C'est cool ! Je vais vous envoyer l'information. Peut-être sur les deux ? On n'en sait rien. Il y a plein de gens que je ne connais pas ici, il faudrait que j'aille lui parler. Apparemment, j'ai raté un truc, je pouvais jouer au skateboard dans l'épisode précédent. Ah merde ! Carrément ! Hello ! Salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans ce nouvel épisode de Life is Strange. Dans l'épisode précédent, on a accepté d'aller voir un film avec des singes, avec Warren, et on a effacé des miroirs. Oh mon dieu, non ! Copyright music ! Copyright music ! Sous-titrage ST' 501 ... Ça m'épuise en fait, je ne peux pas danser aussi longtemps. Sans arrêter. On est là ! C'est le voyage ! Il fallait peut-être appuyer sur B, je transpire maintenant. Horrible ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je ne sais pas ! Ah ! Wouh ! Ah oui, c'est vrai ! On est allé au restaurant aller manger avec ma petite Chloé ! Parce qu'en fait, on n'a pas cours ce matin, la prof d'anglais est pas là ! On ne rentre pas avant 11h ! Et comme elle a dû se réveiller super tôt, je n'ai pas vu à quelle heure elle s'est levée ! Est-ce qu'on peut voir l'heure sur... On peut voir l'heure sur la montre ? Je n'en sais rien ! Tu parles ! Est-ce que je peux aller aussi loin que ça ? Ou alors le jeu va me dire... Ouah, non, mais attends, t'es fou, quoi ! Tu ne peux pas aller aussi loin, quoi ! Ouh ! Non ! Non ! Ah oui, il était 8h ! 8h du matin, donc on a largement le temps. Au moins, on a 4h devant nous, 3h devant nous, pour aller manger, etc. Bonjour Madame ! Je viens de descendre. Vous avez déjà essayé d'aborder des gens comme ça dans la rue, vous ? Moi, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un que je ne connaissais pas, sauf si c'était quelqu'un qui vendait quelque chose ! Je vais lui dire, d'ailleurs tu arrives dans le chemin, ou alors si on attend tous les deux à la caisse, vous savez... Oui, Chloé, je suis là ! Tu peux m'en donner ? Ah ! On m'a bien de me pousser ! Ok, d'accord ! Pourquoi tu me dis tout ça, toi ? Ok. Mais ça doit peut-être servir pour plus tard, alors j'en sais rien ! Il me dit qu'il a gagné au million ! Je ne veux pas y aller. Ok, d'accord ! Euh... Ça, c'est le mur invisible 2015 ! Personnage qui dit, je ne veux pas y aller ! Laisse-moi ici ! Est-ce que je peux interagir avec les choses ici ? Alors, je préfère regarder autour de moi, au cas où, des fois que... Wow ! Il y a un trou vers un autre univers, juste ici ! C'est peut-être une référence... C'est sûrement une référence au Dr. Wu, mais je ne suis pas sûr ! Je suis en train... Je suis... Ah ! Le chien ! Il va me manger ! Il fait peur, ce gars, pourquoi je voulais m'approcher de lui ? Peut-être que c'est le mec qui a volé la petite Rachel Amber... Est-ce quelque part ? Oh, un pêcheur ! Bonjour, monsieur le pêcheur ! Je suis Max ! Et je passe mon temps à aller parler avec tout le monde que je peux voir ! Tu crois ? Moi, je regarde, moi, je les lis à chaque fois ! La ville a changé ? Ah, c'est bon ! Vous en êtes sorti ? Et bien, tu vas ? Vous en êtes sorti ? Ah, c'est bon ! Vous en êtes sorti ? Et bien, toi. Vous en êtes sorti ? Vous en êtes sorti ? Et bien, toi, vous ? Oh, ouais ! Oh, ouais ! Les Prescotts ont beaucoup de pouvoir. Ils pourraient renommer la ville Prescott Bay, si ça te dit beaucoup. Sérieusement? Les Prescotts mériteraient mon courroux. C'est dommage que je n'ai pas de pouvoir autre que celui de... Est-ce que je peux parler de cet homme, là-bas, au distant? Max, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche? Le service météo perplexe devant la chute de neige. Le service national de météo n'a toujours pas trouvé d'explication conclusive à la chute de neige inattendue sur Arcadia Bay, Oregon, cette semaine. Des experts météorologues de Portland et Seattle se sont rendus sur les lieux pour analyser l'événement et les conditions atmosphériques afin de tenter d'expliquer le phénomène. J'espère que ce n'est pas une histoire de fin du monde. Ça serait dramatique. Bonjour Monsieur! La neige était quand même bizarre. La neige était quand même bizarre. La neige était pas de fin du monde. De la neige de la nature mondiale. C'est le nord-ouest! Le neige est arrivé. Pas faux. Rachel Ambers? Tu veux dire Rachel Ambers? Je pense. Je pense qu'elle a disparu parce qu'elle était en train de bien. Qui ne serait-il là? T'as raison. Je suis plutôt ennuyé à te parler. Un homme, un homme, un homme sans abri. On va lui donner une petite pièce. SDF, SDF, bonjour. Les Prescott. Vous avez duro sur la famille Prescott. Cette famille est duro. Ils ont fait des choses bonnes pour Arcadia Bay. Ces jours sont mortes, comme quelque chose de leur façon. Je connais quelqu'un qui a été blessé par un Prescott. Alors vous êtes leur guardian angel, parce que rien ne se passe dans la façon de cette famille. Surtout pas la loi. C'est la merde, ils ont une votre school, Blackwell, presque. Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Qu'est-ce qu'il s'est passé 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 ? Enfin bon, écoute. Je ne peux pas être gentil avec tout le monde, alors. Je suis de l'autre côté, là. Alors ça, c'est le bruit des pompiers, en fait. Et de la police ? Je ne sais pas, parce que ça fait un gros klaxon de... En tout cas, le bruitage est saisissant, on se croirait vraiment. En Oregon. Ouais, je suis déjà allé en Oregon, ouais. Ouais, une fois. Dans... Quand je regarde une série. Non, c'est bon, je ne suis jamais allé en Oregon, mais alors. Je pourrais croire que... Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas ? Bon, excuse-moi, je suis... Presque de développement. Ok, d'accord. Excuse-moi, je suis un petit peu en retard. Où est-ce qu'elle est ? Une femme étrange. Bonjour, femme étrange. Ce serait un super day. Enjoy your breakfast, eh ? Ok. Bonjour, monsieur le pêcheur. Les gens sont d'une... ...humeur, mais c'est incroyable. Elle est partie ? Elle est partie, Chloé, ou pas ? Attends, j'ai... J'ai pas suivi, en fait. Ah, ok, d'accord. Elle sera en retard. Moi, je suis en retard. Et elle aussi, elle est en retard, quoi. Donne-moi ce distributeur de bonbons. Oh, man. I bet that's the same gum from when I was here last. Il y a des possibilités que ce soit le cas. Blackware. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je vais aller aux toilettes. Première chose qu'elle a fait. Kate Marsh, love you long time. Kate Marsh, je vous aime. Oh. Alors, tirer la chasse avant de pisser sur le sol. Elle dirait quoi ? Ah, d'accord. Il y a des graffitis. Rachel. Rachel me doit un blowjob. Oh, ma biche ! Acardia gay sex dick. Ah, il s'est un petit peu trompé, je crois. Le mec, il s'est un petit peu trompé dans ce qu'il voulait écrire. Fire walk with... With quoi ? With me ? Fire walk with me. Feu marche avec moi. Ok, d'accord. Comme il veut. Alors, j'ai eu un succès, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. J'ai faim. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Oh, est-ce que vous connaissez David ? I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask ? He kinda has a reputation at Blackwell. I respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Hehehe. Not everybody can be a cop. Hehehe. I respect him. So, you know Chloe ? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard she even just got busted with pot in her room. Uh, who told you that ? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who ? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody. As if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe. Or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watchmover. Is she a friend of yours ? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. How well do you know Joyce ? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our. I'm a mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. Oh merde ! I usually stay away from sketchy parked. That's what I've done. That's what I've done. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. In fact, Frank Alexander does very much think of Daryl. Just before. You know that Daryl, in fact, is a guy like that. It's just that he's become class because there are zombies. And so, he can exercise all his internal violence against them. So, in fact, it's a bad boy that everyone loves. I don't feel like talking right now. I've got to deliver a load of breakfast to my stomach. Over now. Oh yeah, you have a great voice, Toby. Uh, hello ? Pardon moi, but you're in my eyesight. Ah, change de vision. Isn't everything in here with an eyesight ? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound ? Bossy and smartass. Like you. Joyce is the best. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for three years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. It's always a pleasure to talk to the unknown like that. However, the rule number one is to never talk to the unknown. But in this game, we're not a fool of this rule. I'm getting my coffee on before I cut glass and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos ? Is this good fit ? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl ? School ? Speaking of Buzz, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. I'm not aware of this story. A priori, there's a backstory that I've been doing. Hello, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. But I didn't see you in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was in there too. How did Justin react ? I got him blazed. It was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. So okay, I don't know this story. But apparently it's important. I had to do it in the episode 1. Well, I'm going to save it, I don't know. Well, anyway. Joyce ! Mangez ! Mangez, Joyce. Mangez, s'il te plait. It's been... It's been a long time. It's been 20 minutes. I'm trying to talk to everyone for nothing at all. And I don't even have to do this story because I'm talking to everyone. I'm sorry for that. Hello, Miss Joyce. Merci pour le café. Et je souhaiterais du cheesecake avec du bacon. Beaucoup de bacon. How are you doing, Max ? Hi Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at two whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday, smoking out. Again. I know. Chloe told me that her step-brother hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms. Not Chloe's. He's a good man. He just... Yeah, I'm sure he is since you married him, but... Don't be so harsh on Chloe. It's good you're here. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe... Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs... Time. I know that sucks for you. Oh, she hid all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's gotta rebel against her stepfather. I see why, I mean. Why? What did Chloe tell you? Nothing. Chloe doesn't have to tell me anything. I just know how David is at Blackwell. You know what happened. David slapped Chloe. He fucked up. But Chloe does push David. And it's not fair. He paid his dues in a war. He paid his dues in a war. He does care about her. Along with all the students at Blackwell. It's an assault, as well. Oh yeah. Oh yeah. Ah, on va pas s'énerver. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver avec Joyce parce que sinon on aura pas de bacon. Ou alors on va cracher dessus. I get it, Joyce. I know Chloe still likes to stir things up. Yeah, she does provoke people. Especially David. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? Bacon! 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 Now finish your coffee. Oh! Ha ha ha. Guff belge. N'importe quoi. Ouh. 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 Bacons à 12 o'clock. Yeah baby. I love the delicious anticipation of breakfast. Ah, un tag. Nerd graffiti. Warren, son moi. You must have been here. Ah oui. X plus Y égale Z. The only thing that's changed on the menu are the prices. Ah, ça a l'air peut-être un peu plus cher. Oh mon dieu, copyright music, t'es sérieux le mec ? Il est sérieux, il a mis de la copyright music. Oh, bordel. C'est vrai que ça a l'air vieux, hein. On se croirait presque en 1910, n'est-ce pas ? J'aime bien l'ambiance qu'il y a, en fait. L'ambiance que dégage ce jeu, il se passe pas grand-chose, mais... C'est top, en fait. Oh, un jeu de rôle aussi. Ah, un jeu de rôle aussi. Ah, je suis de rôle aussi. Je suis de rôle aussi. Hé hé, yeah babe. C'est parti. Une seule tranche de bacon, c'est une torture immense ! Elle n'a pas dit se tirer de la ville, mais exploser la ville. Pas du tout la même chose. Copyright music ! Ah, ok. D'accord. Je peux vous dire toutes les choses que vous avez dans vos pockets. Vous avez une vision de x-ray, mec ? Je ne sais même pas ce qui est dans vos pockets. Je ne sais pas, je ne vois rien, là ! Euh... chewing gum ! Ouais ! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, des cigarettes, une clé... Un ticket et de la monnaie. Ok, d'accord. Epic fail ? Tu verras ce que ça donne. Ok, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Clé, clop, pièce... Et... Et... This is a warning ticket. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Let's do it ! So, this is me telling you what is inside your pockets. OK, Max. Ha 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 ! Ha 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 ! Ok ! Euh... Il y avait Ponda ! Cigarette ! J'ai pas regardé les détails en fait ! Je suis dans la merde ! OMG ! OMG ! Ha 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 ! Il y avait 7 ! Et une pièce de monnaie ! Aaaaaah ! 86 cents ! OMG ! Ha 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 ! Comment je fais ça moi ? Oh ! 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 Du premier coup ! Qu'on fait ! Oh ! Oh ! Oh j'ai le qui gratte ! Ah bah il était temps. Il est délicieux ! J'en veux plus de bacon ! BECON ! BECON ! D'accord ? Bon, quel futur tu vas préoccuper ? Ok, d'accord, je vais essayer alors. Je vais regarder. J'observe... Oups ! Ok, d'accord, elle a fait tomber quelque chose. Il a fait casser la tasse. Ce partner qui se casse sans lui. Et ils vont se battre. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. C'est bon. C'est bon là ? Il se passe un autre point des trucs ? Ah la femme, folle ! Elle va aux toilettes. Et... Et... Le jukebox est down. Donc, à quoi tu t'es attend ? Maintenant, je devrais révéler pour dire tout ce qui a juste passé. Oh, je m'en rappelle plus déjà ! OUI ! C'est bon ! Heeey ! Alors... Trevor fait tomber son verre. Le fil... Le camionneur fait tomber sa tasse. Le flic reçoit un appel radio et part. Et son équipier s'en va. Ensuite, Justin et Trevor se disputent. Et Joyce les frappe. Le jukebox déraille. Quand une mouche se pose dessus, quand un papillon se pose dessus, quand le camionneur change la musique. Mais le problème c'est que j'ai vu personne à côté du jukebox. Il y a peut-être un bug, peut-être qu'il devait, parce qu'il a parlé en fait. Je pense qu'il a dû bugger le jeu parce que... Et le dernier c'est... Il y a un cafard c'est ça ? C'est un putain de cafard ! ... 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 Ah, j'avais faux depuis le début en fait ! C'était... Oups ! C'est parce qu'elle séparait les gens en fait. You shall, you shall. Ha ha, elle a de bonnes idées. I don't have to... Oh oh ! Non. Je pense que le pouvoir la tue en fait. D'oh ! Dure là quand même. Il n'est pas mangé un bacon ! Il reste encore du bacon dedans ! Non ! Ah ! Qu'as-tu fait Max ? Je t'en veux la vie Max ! Je t'en veux la vie ! Quoi qu'il en soit les amis, si vous avez appris cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne, et suivez-moi sur Facebook ou Twitter pour ne rien rater. Quant à vous, je vous retrouverai donc dans un prochain épisode. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...